Une colline, un village, une basilique prestigieuse sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voici Vézelay, en Bourgogne. En 1839, un jeune architecte parisien découvre ce site avec émerveillement. Il s'appelle Eugène Viollet-le-Duc. Il a 26 ans à peine et peu d'expérience. Cette basilique lui offre la chance de sa vie. Tous ceux qui étaient passés là disaient qu'il y a cette colline resplendissante avec les nuages qui passent. Et c'est ça qui est beau. Et Viollet-le-Duc est extrêmement sensible à, bien sûr, sans doute, l'angoisse au cœur. Mais en même temps, il est absolument bouleversé par la beauté du lieu et par ce qu'on va pouvoir faire de cette abbaye qui est en si mauvais état à ce moment-là. Et il en fait, d'ailleurs, une aquarelle absolument bouleversante. C'est un gruyère, si vous voulez. Elle est criblée de trous. Si bien que tous les vents qui arrivent sur cette colline très fort font que toutes les averses passent même à l'intérieur. Puis arriver devant une façade qui est, voilà, qui est meurtrie. Il y a une urgence extrême. C'est-à-dire que tout le monde a dit, mais il faut agir tout de suite. Voilà, on a l'homme providentiel. Il est jeune. Il veut y arriver. Il va y arriver parce que tout le monde en est convaincu. Parce qu'on connaît son caractère acharné, sérieux, qui est prêt à travailler des heures et des heures. Et il le fera pour comprendre comment c'est construit et pour comprendre quelles vont être les mesures efficaces avec les entrepreneurs. Plusieurs architectes ont refusé de restaurer cet édifice. Violet le duc, lui, aime le défi. C'est son premier grand chantier. A l'intérieur, dans la grande nef romane, il doit d'abord sauver trois voûtes qui menaçaient de s'écrouler. Et ça, c'est une grande difficulté. Parce qu'il va falloir complètement les cintrer, puis démonter la voûte, puis remonter. Parce qu'à l'époque, on n'a pas de béton armé, on n'a pas tous les moyens de reforcer de l'intérieur. Donc, il va faire tout de suite ce grand travail de cintrage qui émeut tout le monde. Viollet le duc sauve les voûtes, puis il découvre avec passion les chapiteaux sculptés romans. Un ensemble remarquable qu'il étudie, copie, dépose ou restaure. Lui, au fond, était amoureux de la pierre. Ça le passionnait. Il a compris que pour qu'on retrouve véritablement l'apparence de la pierre au Moyen-Âge, il fallait user les mêmes outils au Moyen-Âge. Tant qu'on continuerait à user des choses trop mécaniques, ce serait sec. Mais il a fait tout ce qu'il était possible pour essayer d'atténuer tout cela. Et il a utilisé en particulier la gradine. Il avait toute une collection d'instruments anciens pour les équipes, de manière à ce qu'on essaie vraiment de retrouver l'œuvre du Moyen-Âge. La basilique a retrouvé son prestige. Aujourd'hui, elle accueille deux communautés monastiques, les Fraternités de Jérusalem. « Amen » Quant à violer le duc, à partir de Vézelay, sa carrière est lancée. Désormais, pour lui, les chantiers de prestige vont se succéder. A commencer par Notre-Dame de Paris. Au total, 20 années de chantier. Mais aussi le château de Pierrefonds, près de Compiègne. Une commande de Napoléon III. Et bien sûr, l'enceinte de Carcassonne. Sur les remparts de la cité, tout ou presque porte la marque de Violet-le-Duc. Le crênelage, les tours, les ponts-levis, les portes, Barbacane et Machicouli. 3 km de remparts, 48 tours et un château fortifié. Aujourd'hui, ce sont les créneaux de Violet-le-Duc qui sont en travaux. Une mise en sécurité souvent compliquée pour les tailleurs de pierre. On met pas mal de temps entre la taille, la pose et l'acheminement. Il faut compter au moins 2h, 2h30 pour chaque bloc. Nous, on va dire, en gros, on est une dizaine. À l'époque de Violet-le-Duc, ils étaient une cinquantaine, une centaine. Il y avait un village qui se créait autour des remparts, autour des restaurations. Donc, ils prenaient sûrement moins de temps que nous, mais ils étaient 10 fois plus nombreux que nous, en fait. Des hommes, du temps, de l'argent. Il en aura fallu beaucoup pour sauver Carcassonne. La voici telle que Violet-le-Duc l'a connue. Délabrée, sans toiture, encombrée d'habitations vétustes et même menacée de destruction. Carcassonne aurait pu subir le sort de tout un ensemble d'enceintes urbaines qui ont disparu quand elles ont perdu leur vocation militaire. Parce que trop grande, parce que trop chère, parce que trop difficile à entretenir. Violet-le-Duc ne veut pas seulement remettre en état la cité. Il veut la faire renaître. Alors, il la redessine entièrement. Son aquarelle, minutieuse, est l'œuvre d'un architecte et archéologue méthodique. Le fruit d'un long travail de recherche. La plupart des dessins de Violet-le-Duc seront d'ailleurs scrupuleusement respectés au moment de la restauration de Carcassonne. Comme ici, sur le clocheton de l'église Saint-Nazaire, à l'intérieur de la cité. Pourtant, Violet-le-Duc prend quelques libertés. Il conçoit des toitures de forme conique et il les couvre d'ardoises. Un choix étonnant au pays de la tuile. Un choix qui lui sera d'ailleurs reproché. On n'est pas du tout dans une architecture du Languedoc, en fait. Non, pas du tout. Vraiment, on est dans une architecture plutôt du Nord, en tous les cas, pour les couvertures et pour les charpentes. Cet ensemble, aussi curieux qu'il soit, fascine complètement les gens. Et les signés Violet-le-Duc, cette cité, donc qu'est-ce qui lui a donné une nouvelle vie ? Il lui a donné définitivement une nouvelle vie, parce qu'en effet, il a à la fois sauvegardé toutes les parties médiévales de manière très, très scrupuleuse, et en même temps, il a donné une nouvelle identité par ses couronnements et par cette silhouette qui est certainement différente de celle qu'elle était à l'origine. Ça paraît absolument impossible de revenir là-dessus. Violet-le-Duc, fasciné par l'architecture militaire, imagine également des Our, ces galeries de bois typiques des fortifications du XIIIe siècle. Elles ont été construites il y a une centaine d'années, d'après les dessins de Violet-le-Duc. On ne peut plus le pédagogique, c'est-à-dire si on veut vraiment comprendre comment ça marche, on vient ici, on a le chemin de ronde, les ouvrages provisoires, les vues vers le bas, les ouvertures de tir, l'ouverture de la cour. Oui, il y avait une vraie passion pour vraiment aller jusqu'au bout de la compréhension dans le fonctionnement des ouvrages défensifs. Je pense que Carcassonne, pour lui, représentait vraiment un idéal de fortification médiévale, et il a voulu montrer cet idéal, ce dispositif, dans toutes ses facettes. En même temps que la cité de Carcassonne, Violet-le-Duc restaure des édifices religieux majeurs. Comme la basilique de Saint-Denis, la nécropole des rois de France. Notre-Dame de l'Assomption, à Clermont-Ferrand, un imposant édifice en pierres volcaniques. La cathédrale Notre-Dame de Reims, où ont été sacrés les rois de France. Et surtout, la cathédrale d'Amiens, la préférée de Violet-le-Duc. Le portrait sculpté de l'architecte a d'ailleurs été ajouté sur la façade. Il lui a consacré 25 ans de sa vie. Il aime sincèrement cette cathédrale, il admire au plus haut point l'architecture gothique, et les deux se rencontrent ici. Ici, vous voyez, on a un équilibre parfait entre les vides et les pleins. On a ces grandes arcades qui s'élèvent, je ne sais plus, quelque chose comme à 18 mètres. On a cette galerie comme ça qui traverse l'épaisseur du mur. On a ces fenêtres immenses, je ne sais pas, elles font peut-être plus du tiers de la hauteur, plus du tiers de l'élévation. On arrive à une structure creuse qui n'existe que par le vide, que par la lumière. L'admiration absolue qu'il a dans cette architecture, elle est sincère, elle est vraie, parce que c'est un rationaliste, et pour lui, c'est une architecture rationnelle. C'est la quintessence même du rationalisme. C'est la plus vaste cathédrale gothique de France. L'une des plus hautes aussi. Pour violer le duc, elle témoigne de l'âge d'or des architectes. Une apogée de l'art français. À condition toutefois de restaurer les chapelles. Et à ce sujet, violer le duc est intransigeant. Quand il arrive, le monument est entièrement décoré de boiseries du XVIIIe siècle. Pour lui, ça ressemble à quoi ? Un boudoir d'hôtel particulier. Il voit une cathédrale qui pour lui est fardée comme une marquise en quelque sorte. Et lui, il veut revenir au principe de l'unité, redécouvrir le Moyen-Âge. Et voilà ce qu'il va proposer pour Trois-Chapelles. Remettre de la couleur. C'est le moment où on redécouvre la couleur dans l'architecture. On est en train de restaurer la Sainte-Chapelle. Cette tonalité de vitrail, il faut qu'on la retrouve sur l'architecture. Un mur qui va se colorer, qui va être chatoyant. Et la lumière va se refléter également sur cette orfèvrerie. L'orfèvrerie, elle aussi, est conçue par Viollet le Duc. Il revient à un dessin du XIIIe siècle. Il veut recréer la cathédrale qu'aurait réalisée son grand ancêtre, Robert de Lusarche. Il crée une œuvre totale. Robert de Lusarche, premier architecte de la cathédrale et bâtisseur modèle. Le voici. Au centre du labyrinthe restauré par Viollet le Duc. Un labyrinthe, symbole de chemin spirituel. A découvrir également depuis la charpente, comme Viollet le Duc, grâce à la trappe médiévale. Bien sûr, pour lui, l'architecte, il est fondamental. Donc, on a ici les trois représentations des architectes qui se sont succédés dans la cathédrale. Il est leur digne successeur, il est leur continuateur. Donc, effectivement, c'est un miroir pour lui. Il se regarde lui-même quand il regarde ce labyrinthe. Sur les hauteurs de la cathédrale, enfin, la galerie des sonneurs. Une galerie recréée par Viollet le Duc. Avec gargouilles et chimères qu'il dessine lui-même. Il y avait des gargouilles comme ça au XIIIe siècle ? Certainement, oui. Peut-être pas aussi toujours aussi poussées, aussi imaginatives et aussi presque un peu fantasmées. On a l'impression qu'elles le sont là. mais il reste quand même dans un esprit du XIIIe siècle. Même si c'est un esprit du XIIIe siècle revu, justement, repensé par Viollet le Duc. Mais il pense être en accord avec cette cathédrale du XIIIe siècle. Pour lui, il la respecte. C'est un peu l'idée qu'il a. Moi, je termine, j'achève l'œuvre de mon prédécesseur. Mais Viollet le Duc ne se lance pas seulement dans de grands chantiers de prestige. Il œuvre également pour des châteaux privés, comme le château d'Abadia, ici, à Ondaï, sur la côte basque. Ou bien encore le discret château de Pupetière, en Isère. Ce château appartient à la même famille depuis le XIIIe siècle. Détruit à la Révolution, il a été reconstruit d'après les dessins de Viollet le Duc. Un château tout en couleurs, où Viollet le Duc compose avec les matériaux, et déploie ses talents d'artiste, autant que d'architecte. Ce jour-là, à 30 mètres du sol, le propriétaire doit remplacer sur le toit une girouette endommagée. Bon, mais c'est génial. La vue est belle, hein ? Magnifique. Là-haut, il se trouve au plus près des tuiles glacurées. Une palette de couleurs dont il ne se lasse jamais. Nous sommes dans le Dauphiné, dans les terres froides, et l'hiver est très, très rude. On peut avoir 60, 80 centimètres de neige. On n'est quand même pas très loin du massif de la Chartreuse. Et vous voyez, ces toitures tiennent parfaitement. Elles ont été faites par Viollet le Duc. Et depuis Viollet le Duc, elles n'ont été restaurées qu'une seule fois, il y a une dizaine d'années. Donc, Viollet le Duc était vraiment un architecte qui faisait vraiment des choses de grande, grande qualité. Près de 40 modèles différents de tuiles et un savoir-faire que Viollet le Duc a contribué à revaloriser. Viollet le Duc a pensé la polychromie extérieure de son monument par rapport à ses observations archéologiques et nous sommes dans ces années 1860 dans une période de redécouverte de la tuile glacurée. On a trois, quand même, trois couleurs qui sont bien en harmonie avec la nature. On n'a pas de bleu, on n'a pas de rouge vif comme on peut trouver dans certaines réalisations urbaines et brille. Elles brillent au contact du soleil, elles brillent au contact aussi de la pluie. Et lorsqu'on s'approche, ce qui sort de la forêt ce sont simplement justement les toitures. Donc il y a une volonté de rendre le monument à la fois invisible et visible quelle que soit la période de l'année, quel que soit le temps dans son écrin de verdure grâce à la tuile. A l'intérieur, Violet le duc a créé tout le décor peint. Ici, dans la cage d'escalier. Un peu plus loin, dans les chambres. Mais aussi dans la bibliothèque où sont conservés près de 45 000 ouvrages reliés. Et enfin, dans le grand salon de réception. Un salon très coloré est orné et orné des blasons familiaux. Un salon où trône la grande cheminée conçue par l'architecte. Violet le duc a pensé ce grand salon comme une véritable reconstitution de la salle centrale de tout palais du Moyen-Âge. Violet le duc pense tout le temps au Moyen-Âge. Violet le duc est un homme du Moyen-Âge. Violet le duc, dans son bureau, est entouré de vieux grimoires, il met un grand chapeau de feutre, il s'enroule d'une grande cape. Il parle avec le passé, il parle avec les hommes du Moyen-Âge parce qu'il s'estime être un véritable héritier. Donc il est dans le Moyen-Âge non pas simplement comme un observateur, comme pourrait l'être un historien ou un archéologue, mais il est en empathie avec le Moyen-Âge, il est en fusion avec le Moyen-Âge, il est marié avec ce Moyen-Âge qui l'épouse constamment jour après jour. Enfin, au deuxième étage du château, la chapelle privée. Tout en couleurs, elle aussi. Teintes pastelles et motifs plutôt stylisés. Comme un écrin délicat pour le précieux reliquaire de la famille, conservé ici même. On a ici, dans ce reliquaire, principalement dans son socle, un fragment de la vraie croix qui a été donné au début du XIIe siècle par le pape Calyx II à la famille. Et ici, un fragment du chapelet de Blanche de Castille. Rares sont les dorures dans cette chapelle. Une volonté de violer le duc. La dorure est quelque chose qui l'a totalement banni. La dorure dont on a fait largement usage au XVIIe, XVIIIe siècle pour donner de la lumière, pas pour faire riche, pour donner de la lumière, est totalement abolie au profit d'une autre perception de la lumière, justement. Beaucoup plus douce, beaucoup plus raffinée. Les années passent. Violet le duc a plus de 60 ans. C'est alors que le comte de Paris, petit-fils du roi Louis-Philippe, le demande à eux en Normandie. Il veut restaurer son château, dépourvu de tout confort moderne. Violet le duc accepte ce dernier gros chantier. Et à cette occasion, il s'affirme comme un véritable précurseur de la modernité. Durant cinq ans, ici, Violet le duc va encore innover, surprendre. Il modernise et aménage les grandes écuries pour les chevaux du comte de Paris. Des écuries avec box tout confort et même ventilateurs. Il rénove les bâtiments techniques, comme cette petite usine qui fournit à l'époque le gaz d'éclairage. Juste à côté, le puits artésien doit pomper l'eau en profondeur pour approvisionner châteaux et jardins. Dans le château, Violet le duc installe le chauffage central. Un luxe. Ça n'est pas forcément quelque chose de très joli, un radiateur. Donc on va le cacher dans un meuble, un meuble qui imite le bois, tout en étant en partie métallique. Et vous allez avoir une surprise quand on l'ouvre, puisqu'on découvre le système amenant l'eau chaude dans ce calorifère. Violet le duc a travaillé, vous le voyez, ce cache calorifère à la manière des bois découpés qui sont très à la mode à la fin du XIXe siècle. Celui-ci est encore au niveau du dessin très régulier, très symétrique. Mais on va trouver d'autres calorifères dans ce château d'œuf dessinés par Violet le duc qui développent des formes végétales beaucoup plus volubiles. On a des feuilles et des fleurs à profusion sur ces caches calorifères. Ce mobilier, de même que les vitraux, sont signés Violet le duc. Tout comme les carreaux en faïence dans la salle de bain. Et les toiles peintes sur les murs du salon. Les dessins originaux de Violet le duc, conservés sur place, sont étonnamment modernes. C'est un style tout à fait nouveau. Violet le duc est reconnu comme étant justement l'inspirateur de beaucoup d'architectes et de décorateurs de ce qu'on va appeler l'art nouveau en fait, ensuite, en France et en Europe. on revient à l'artisanat, l'artisanat d'art, donc un objet qui sert et qui est beau en même temps, qui allie le beau et l'utile et qui fait attention à chaque détail, en fait. Violet le duc crée également cet escalier de service à l'architecture métallique audacieuse. Les domestiques l'empruntent pour servir les repas à l'étage. Et là encore, Violet le duc a pensé à tout. Ça, c'est un tube acoustique. C'est l'ancêtre de l'interphone et ça permettait de communiquer dans les grandes demeures comme celle-ci entre par exemple l'office où nous nous trouvons maintenant et les cuisines qui se trouvaient deux étages plus bas en cave en fait. Donc en fait, celui-là, vous voyez, il en reste un morceau. Vous pouvez imaginer qu'il était relié à ce type de tuyau et donc on pouvait parler, commander les plats par exemple ou être prévenu quand les plats étaient prêts. Les plats chauds arrivent ainsi des cuisines jusqu'ici dans l'office. L'office qui est éclairé au gaz. Vous pouvez voir encore cette petite molette et les plats ensuite, il faut bien les conserver au chaud. Donc on va les installer, les déposer dans cette armoire, ce qui semble être une armoire mais qui en fait cache un chauffe-plat. Enfin, les plats sont servis dans la salle à manger. Et si par hasard, pendant le repas, un des convives a besoin d'un domestique, eh bien, on va utiliser une autre modernité installée par Violet le Duc, cette petite sonette électrique. Violet le Duc ou la passion. Passion pour l'architecture, l'histoire, l'archéologie, les arts décoratifs, mais aussi la technique, le dessin et même la science. Passion enfin pour la montagne. Durant les dernières années de sa vie, Violet le Duc s'installe à Lausanne, en Suisse. Alpiniste chevronné, il parcourt les Alpes. Ses chaînes de montagne le fascinent. Il fait même ici un rêve ultime. Un rêve qu'il dessine comme à son habitude. Il aimerait restaurer le massif du Mont Blanc, comme il a restauré les cathédrales gothiques. Ce rêve est sans nul doute le plus fou de sa carrière. Une carrière tout entière consacrée à sa recherche de la forme parfaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada